L'usine en fait fait partie du patrimoine, elle est là depuis 1850. Beaucoup de gens ont travaillé, de la famille, des parents qui ont travaillé dans cette usine. Donc je pense qu'effectivement ça fait partie de l'histoire de Marseille. L'usine Saint-Louis-Sucre, située dans le 15e arrondissement de Marseille, a fermé depuis 2015. Seule persiste aujourd'hui la fabrication de produits liquides destinés à l'industrie. La Provence est retournée dans l'ancienne raffinerie avant que celle-ci ne se transforme, entre autres, en studio de cinéma. La raffinerie, donc, démarrage 1850, son activité s'est arrêtée en 2015. Ça a été la dernière raffinerie de sucre en France, puisqu'il y avait deux raffineries de sucre en France. Elle a fermé donc en 2015. L'activité de conditionnement, elle a perduré jusqu'en 2019. Et l'activité qui perdure aujourd'hui, c'est l'activité sucre liquide, en fait, produit liquide, destiné essentiellement aux industries. La raffinerie, donc, sur le site, en fait, produisait deux qualités de sucre. Le sucre dit raffiné, donc c'est le premier sucre, en fait, qui est obtenu à partir de la cristallisation, une fois qu'on a fait les différentes étapes de raffinage. Et ensuite, donc, un sucre dit cristal, qui a des qualités physico-chimiques un petit peu différentes du sucre de raffiné. Et qui, donc, c'était les deux qualités, raffiné et cristal, qu'on fabriquait. Le raffiné étant destiné principalement, en fait, à la réalisation de produits morceaux, morceaux enveloppés, sacs, big bags. Et également vrac destiné, donc, aux industriels. Et du sucre cristal, lui, plutôt destiné, en fait, à l'industrie, d'une façon générale, sous forme de sacs et de big bags. Donc, sucre de canne, origine Réunion, origine Bois-de-Loupe, essentiellement, après d'autres pays, d'autres pays, Malawi, Swaziland, donc en Afrique. La particularité, en fait, du raffinage, en fait, c'est d'enlever, en fait, la périphérie des cristaux de sucre dit brut, équivalent de la cassonade, de façon à récupérer le cœur du cristal qui est pur. Et ensuite, derrière ce cœur de cristal, le redissoudre de façon à pouvoir, derrière, le recristalliser et vraiment obtenir un produit le plus pur en termes de saccharose.